Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il avait pris l'affaire à son compte avec Blondo comme comptable. Blondo, le représentant des vins spiritueux ? Non, Blondo, l'ancien chanteur à Pascal Miralès. Miralès, lequel Miralès ? Miralès des PTT ou Miralès la balance qui tape la chcobacate et la briscatie chez Solivérest à la Grande Vasserie ? Miralès, le beau-frère à cailloux qui faisait les noces et banquets. Lequel cailloux ? Le père ou le fils ? Le neveu. Le neveu qui l'était toujours chez Lévy. Lévy ? Lévy, 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 c'est un nom qui me dit quelque chose. Lequel, Lévy ? Lévy qui travaillait chez Bourgasset sans Paul-Lémy-Broitier ou bien Lévy l'autre qui faisait huissier au palais de justice, notre Lévy ? Lévy qui faisait le tailleur chez Silvéra, l'ancien apprenti de chez Vidal. Vidal ? J'ai connu Vidal, un ancien joueur de football qui faisait rien le matin, qui se reposait l'après-midi et qui n'allait pas à l'entraînement le soir. Mais non, Vidal qui faisait le taxi. Vidal le taxi, vous ne confondez pas avec Charlie Dréguès que son père avait une droguée venue de la Boussaria à côté de Sir Alta le Boulanger ? Mais non, Vidal, qu'il faisait le taxi, qu'il avait une 404. Une 404 bleue ou noire ? Grise avec le toit bleu. Bleu clair ou bleu foncé ? Bleu ciel qui tirait sur le verre. Il se garait où, lui ? Où il pouvait. Il avait des enfants ? Oui, deux, un garçon, une fille. Une fille, une fille, une fille comment ? Une fille, une fille, une fille qu'on appelait la Fibridale. Elle était mariée ? Oui. Avec qui ? Avec M.Henri. Quel M.Henri ? Celui qui m'envoie. Oh ! Henri, qu'a où est-on ? Qui faisait contrôleur au cinéma Rialto ? C'est celui-là ! Il m'a fallu dire d'avance. Bon, alors, qu'est-ce qu'il me veut ? Eh bien, voilà. Il voudrait savoir si vous avez connu un nommé Dupont. Dupont ? Alors, lequel Dupont ? Celui qui faisait glacier au bar à Saint-Est. Celui qui travaillait canard de chien chez Romérez. Celui qui était contrôleur au Céfera. Celui qui était contrôleur au TA. Celui qui travaillait avec Gaspard Rujuba. Celui qui était à passe-gouvernement. Il y avait un Dupont qui était avec Sauveur. Il y avait un Dupont qui était avec Dabagnoli. Il y avait un Dupont qui était avec Dabagnoli. Il y avait un Dupont qui était au Céfera Polo. Il y avait un Dupont qui était platine. Il y avait un Dupont qui était platine. Pepe, vous avez dû connaître. Et chacun, c'était l'heure de l'apéritif. Chacun, il pêche un tourné. La tienne, la mienne. La tienne, la mienne. La tienne, la mienne. Il y en avait que c'était rien que la sienne. La sienne, la sienne. Parce que bon. Ils avaient des oursins dans la poche. Et à cette heure-ci, qui on voit rentrer ? À cette heure-ci, qui on voit rentrer au café ? Kawito lui-même. Kawito en personne. Il se pointe devant le comptoir. Et comme s'il venait d'être nommé ministre de la culture et des beaux-arts. Il demande au patron, à Pépette, il lui dit « Je voudrais un café bien chaud, bien servi, bien sucré et je ne paye pas. » Le patron, bon bougre, il était amusé. Il lui sert son café. Il avait l'habitude des barjots, des moitiés fous, des demi-fous, des fous entiers. C'était pas ce qui manquait là-bas. Il lui a dit « Pour 150 francs, je vais perdre mon temps avec ce samote-là. Ce n'est pas la peine. » Je lui serre son café et puis ça ne fait rien. Le lendemain, Kawito se repointe à la même heure. Et avec plus de culot que la veille, il demande au patron « Je voudrais un café bien chaud, bien servi, bien sucré et je ne paye pas. » Le patron, bon bougre, Pépette, il lui sert son café. Il avait d'autres choses à faire. C'était l'heure du coup de feu avec le kémia et tout. Bon, ça va. Le surlant de même, même chanson, même air, même parole. Ça a commencé à devenir un tube d'ailleurs. C'était une matraca. Exactement. Il se met comme un ténor à la Scala des Milans. Il dit à Pépette « Je voudrais un café bien chaud, bien servi, bien sucré et je ne paye pas. » Et le manège comme ça, il dure pendant dix jours, dix jours, dix jours, dix jours. Le onzième jour, Pépette, il en avait marre. Il appelle un copain à lui, Tino Lopez, une armoire à glace. Il faut dire que ce Tino Lopez, là, grâce à Dieu, c'était vraiment... Quand on voulait avoir de l'ombre et qu'il y avait du soleil, on se mettait à côté de lui. C'était un parasol à lui tout entier, c'était un parasol. Bon, il lui dit « Écoute, écoute Tino, fais-moi plaisir. » Celui-là, là, qui vient tous les jours, il commence... Non seulement il m'a pourri la vie, mais il commence à m'asphyxier et il m'a pompé l'air. Alors j'en peux plus, je suis comme ça, je vais tomber. S'il vient demain, tu vas te le prendre, tu vas t'occuper de lui et tu vas te le jeter comme une bouteille non consignée, en douceur. Tu vas me le jeter parce que j'en peux plus de lui, j'en peux plus, j'en peux plus, mais tu le fais tranquillement. Le onzième jour, Kauito, il se pointe comme s'il avait une carte orange d'abonnement au café. Il se pointe, il se pointe et il demande... Il demande « Je voudrais un café bien chaud, bien sucré, bien servi et je ne paye pas. » Tino, il s'approche de lui, il lui dit « Écoute, toi, viens, viens, viens. » « Dis-moi, ça fait dix jours que tu viens comme ça, tu demandes un café bien chaud, bien sucré, comme si tu étais toi le directeur de la plantation de café. » « Dis-moi, tu n'as pas peur, toi, tu n'as pas peur ? » Kauito, il le regarde et il lui dit « Moi, je n'ai pas peur, moi. Et toi, tu n'as peur, toi ? » Tino, il se met à clater de rire, il n'en pouvait plus, il dit « Moi, je n'ai pas peur. » « Ah bon, tu n'as pas peur, toi ? » Et Kauito, il se tourne vers le comptoir et il dit « Alors, pour nous deux, deux cafés bien chauds, bien sucrés, bien servis et on ne paye pas. » « Allô ? Oui, allô, oui. Ah bonjour, monsieur. Voilà, je téléphone parce que je voudrais parler à M. Kauito. » « Oui, non, moi, oui, c'est-à-dire que, oui, en PCV, oui, si vous voulez, oui. Oui, pardon, oui. Oui, ne quittez pas. D'accord, monsieur. Ne quittez pas, ne quittez pas. « Allô ? Oui, moi, je voudrais parler à Kauito. Oui, lui, il paye le PCV, oui. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Oui, ne quittez pas. D'accord, monsieur, ne quittez pas. » « Allô ? Oui. Non, c'est moi qui appelle depuis tout. Et puisque vous avez entendu la sonnerie, c'est moi qui appelle. Oui, 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 vraiment. Oui, d'accord, monsieur. Ne quittez pas. D'accord. Allô ? Allô, vous êtes... Oui, oui. Ah non, je regrette, je ne peux pas parler plus haut. Oui. Pourquoi voulez-vous que je raccroche ? Pourquoi je vais raccrocher ? Pour Pénélope ? Mais qu'est-ce qu'on parlait de l'antiquité, Pénélope ? Ah, là ! Ah, la comédie musicale de Dany Saval et Serge Prisset. Il y a l'équipe qui est là pour chanter. Mais je le sais, monsieur. Comment je le sais ? Je suis mieux que vous, je suis sur place. Alors, hop, eh. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? On ne t'a pas vu au match hier. Je n'ai pas été au match. Avec quoi je vais aller au match ? Avec les pouxies sur la tête, je vais aller au match. Non, mais je ne comprends pas. Boogie, il a dit qu'on ne va plus le mettre dans l'équipe. Eh bien, qu'il aille boogie avec toi. Moi, je n'ai pas... Tu ne m'as même pas demandé le résultat du match. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait match nul. 0 à 0. Et à la mi-temps ? Eh bien, quoi ? Robert, Robert. C'est vrai que tu es mon ami, toi ? Bien sûr que je suis ton ami. Tu ne le sais pas. Il faut que je le répète tous les jours. Bien sûr que tu... Et c'est vrai que tu es mon frère ? Comment je suis ton frère ? Bien sûr que je suis ton frère. Je l'ai même marqué sur un papier. Je suis ton frère. Et alors ? Alors, dans ces conditions, est-ce que tu es capable de garder un secret ? Un secret, entre nous, c'est la moindre des choses dans Rico. Si tu me dis que c'est un secret, si tu me dis que c'est un secret, tu sais ce que... Moi, je suis un tombeau. Tu sais ce que c'est un tombeau ? Je suis un tombeau. Alors ? Alors, écoute-moi. Oui. Oui, vas-y. Je vais t'avouer quelque chose. Oui. J'ai besoin de 500 francs. Alors, je vais te dire, c'est comme si j'avais rien entendu. Je ne peux pas m'éduire. Je ne peux pas m'éduire. Allez, arrête, arrête. C'est comme si j'avais rien dit. Allez, arrête de faire l'idiot. Arrête, arrête. Non, mais c'est la vérité. Arrête. Je compte sur toi. Moi, je ne t'ai jamais embêté, moi, sur des questions d'argent. Moi, je ne savais pas qui m'adresser, c'est tout. Mais, ah, tu m'as fait peur. Si c'est une adresse que tu veux, ça, je peux te la donner. Une adresse, ça, je peux te la donner, une adresse. J'ai compris, j'ai compris, oui. Mais quoi ? On a un ami, on compte sur lui, c'est comme ça qu'il nous répond. Bravo, bravo. Mais quoi ? 500 francs, mais où je vais les sortir ? 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 Où tu veux, maman, ou quoi ? Écoute, je t'en supplie, ne m'en parle plus et moi, je ne t'en causerai jamais. C'est tout, voilà. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Je ne t'ai pas demandé une fortune, un million. Je t'ai demandé 500 francs. Mais 500 francs, mais où je vais les sortir ? Où tu veux, maman, ou quoi ? Où ? J'ai des frais, des dépenses, des charges, des taxes, des cotisations. Écoute, je t'en supplie, sois gentil. Ne m'en cause plus et moi, je n'y ferai plus allusion. Voilà, on est comme ça. Écoute-moi, Robert, je n'ai jamais insisté, moi, pour les questions d'argent. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Non, je n'ai jamais insisté. Mais moi, je te dis une chose. Écoute-moi bien, calmement. Si tu me les prêtes, ces 500 francs, tu ne perdras rien. Voilà, moi, je t'annonce, moi, ma parole d'honneur. Si tu me les prêtes, dans un mois, je te rends le double. De quoi ? De quoi ? Attends. Attends. Tu m'as dit que si, par hasard, j'avais 500 francs et que je les prête, c'est un hasard, supposant. Toi, tu me rends, à la fin du mois, tu me rends 1000 francs ! Voilà, ça, il comprend vite, hein ? C'est exactement ça. Écoute, tu sais, justement, je ne sais pas comment je vais faire, justement, j'ai 500 francs sur moi. Mais ce n'est pas à moi, je devais les rendre à Kawito. Je t'assure que je devais les rendre à Kawito. Quel hypocrite ! Mais non, c'est la vérité, je lui dois. Mais je ne sais pas ce que je vais lui raconter, je vais te les prêter, mais tu ne dis rien, hein ? Tu ne dis rien, comme ça, à la fin du mois, tu me rends... Donne-les-moi seulement, prête-les-moi et après, on verra. Tu me rends 1000 à la fin du mois, mais c'est pour toi. C'est promis, moi, j'ai une parole, moi. Mais attends, 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 j'ai quelque chose de mieux à te proposer, Enrico. Je te reprends ces 500 francs, comme ça, à la fin du mois, tu ne m'en devras plus que 500. Voilà. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. J'annonce, Barda. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, un peu de silence, s'il vous plaît. Oui, merci, merci. Si nous sommes réunis tous ensemble, comme dit Sheila dans la chanson, dans ce bistron, dans ce bistron sympathique, oui, c'est ce pas. Alors, c'est pour quoi ? C'est pour rendre hommage à notre ami Gaston Duglandier, ici présent. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Merci, vraiment. Non, mais c'est normal, c'est normal. À notre ami Gaston Duglandier qui, après de longues années de bons et loyaux services, nous quitte pour gagner une retraite bien méritée. Une retraite ? Oui. Une petite retraite, oui. Mais bien méritée, quand même, bien méritée, voilà. Mais c'est la quantité, c'est pas la qualité, c'est tout le contraire. Alors, voilà, ce que je voudrais vous dire, si je n'ai pas peur, je ne vais pas faire un long discours. Je voudrais simplement être l'avocat de tout le personnel et de toute la direction, pour dire combien nous avons apprécié votre collaboration fidèle, toujours présent à l'ouvrage, toujours sur le rabot, toujours sur la lime, toujours sur le fer à souder, toujours partout. Vous étiez omniprésents. À un, vous faisiez vraiment toute l'équipe entière. Et on voudrait saluer votre conscience professionnelle. Et ne croyez pas qu'on va se quitter comme ça, ça ne croyez pas. Puisque vous avez eu la gentillesse de nous offrir cet apéritif si généreux, laissez-moi vous offrir, laissez-moi vous offrir le verre de l'amitié. Avec une paille. Avec une paille aussi, vous la prenez pour chez vous. Et voilà. Et je lève mon verre également en formant des souhaits les plus sincères pour votre retraite, pour vous, tous ceux qui vous sont chers, votre famille, vos amis, et tous ceux qui sont à côté et autour. Bon, je n'ai pas l'habitude de faire des discours, mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je vous adore à toutes et à tous. Ah, c'est une phrase qui me rappelle quelque chose. Attendez, dites-moi, monsieur Duglandier, je voudrais vous poser une question en particulier. Oui. Je voudrais vous demander quelque chose, mais je n'ose pas. Mais osez, osez. Voilà, c'est une question qui m'intrigue depuis longtemps. Je me disais, je la pose, je la pose pas, et j'ose pas la formuler. Formuler, formuler, monsieur le directeur. Voilà, je voudrais vous demander, et ça m'intrigue, pourquoi vous avez toujours mis au travail ici, tout le temps, votre casquette de côté? Pourquoi? Ben, c'est très simple, monsieur le directeur. Oui? Parce que depuis 30 ans que je travaille dans votre boîte, c'est la seule chose que j'ai pu mettre de côté. Oui. Question, Robert, ça a l'air d'une tristesse, c'est pas ton habitude, hein? Oui, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Si tu savais qu'est-ce qui m'arrive, si tu savais qu'est-ce qui m'arrive! Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, oui. Tu as perdu ton travail? Non, qui est perdu, je ne l'avais même pas trouvé. D'abord, je ne cherche même pas. Alors, je ne veux pas chercher, je... Alors, qu'est-ce que tu as? Si tu savais qu'est-ce qui m'arrive, si tu... Si tu ne me dis pas ce qui t'arrive, je ne le saurais jamais, hein? Je crois que ma femme, elle me trompe. Tu crois ou tu en es sûr? Je crois que j'en suis sûr. Et tu en as la preuve? Et ouais, elle a avoué, avoué. Allez, tu crois, toi, tout ce que les femmes disent? Je ne les crois pas quand elles me disent le prix d'une robe ou d'un manteau ou d'un bracelet, ça, je ne les crois pas. Mais quand elle me dit ça, je les crois, c'est officiel, je peux te le signer. Alors là, j'ai un très bon conseil à te donner. Ouais. Lazez, tu n'en parles à personne, hein? À personne, hein? Tu ne m'entends à personne, hein? Tu n'en as parlé à personne, au moins? Non, je l'ai juste dit à Zafana. Zafana, malheureux, Zafana, le seul à qui, il ne fallait pas parler. Un vrai transistor, celui-là, il va l'annoncer à tout le monde. Ne t'inquiète pas, j'ai beaucoup d'influence sur lui, je vais aller le voir. Je vais lui dire de se taire et tout, ça range. Ah, d'accord. Mais c'est le seul au moins, hein? Ouais, enfin, je l'ai dit à Kawito aussi. Kawito, mais tu es un vrai calamar, toi. Kawito, c'est un haut-parleur qui marche 24 heures sur 24. Mais tu l'as annoncé à toute la rue, ce n'est pas possible, ça. Tu l'as dit à Georges-Ole-Boucher aussi? Ouais, je l'ai dit. Tu l'as dit à Prosper le Cafetier? Ouais, je l'ai dit. Alors tu l'as dit aussi à Sauveur le Cordonnier, hein? Mais non, il était fermé. Mais, mais, mais oui. Où ils sont les 30 000 francs que j'avais? Mais, mais où ils sont les 30 000 francs que j'avais? Mais où ils sont? Mais comment je vais faire? Tu te rends compte? Je les ai perdus. Je les ai perdus. Mais ce n'est pas à moi, cet argent. Ce n'est pas à moi. C'est à mon patron. Je devais lui rapporter tout à l'heure. Quand je vais lui dire que j'ai perdu, il va me tuer. Mais il va me... Ce n'est pas possible. Je ne peux pas le dire, Georges. Vous ne faites pas de mauvais sens, va. Perde d'argent n'est pas mortelle. 30 000 francs perdus, 10 de retrouvés. Il va me jeter. Si c'était à moi encore demi-malle. Mais comment demi-malle? Mal entier, oui. Je ne sais pas, pourquoi? J'aurais perdu 30 000 francs, moi, d'un coup comme ça. Non, ça ne va pas, non? 100 francs par 100 francs, je ne dis pas à la rigueur. C'est comme si c'était des petites retraites. Mais où sont ces 30 000 francs? Je les avais là. Mais où ils sont? Herb, oui, ils sont. Ah, les voici. Le tiers provisionnel. Ah, celui-là, je ne l'ai pas perdu, va, mon ami. On a raison de dire. Les bons s'en vont. Il n'y a que les mauvais qui restent. Mais je les avais là, je les avais là où ils sont. Je les avais là, je les... Les voilà! Oh, les voilà! Oh, les vois, je les ai retrouvés, heureusement. Heureusement que je les ai retrouvés. Heureusement. Si je ne les avais pas retrouvés, je les aurais perdus. Comment j'aurais fait si je les avais perdu? Comment j'aurais fait? Oh, là, comment j'aurais fait? Mais il aurait fallu que j'emprunte à Sauveur. Mais il ne m'aurait pas prêté, Sauveur. Il ne m'aurait pas prêté. Il ne m'aurait pas prêté ce pourri. Après tout le bien que je lui ai fait, j'ai mangé chez lui pendant un an et tout. Ah, pourri, va! Mais ça ne fait rien, va! Qu'est-ce que je regrette de lui avoir demandé? Qu'est-ce que je regrette? Ah, là, là, il n'a pas où sauver Sauveur avec moi. Ça ne fait rien, va! Mais alors, à qui j'aurais demandé alors? J'aurais demandé à Bastien. Ah, oui, il ne m'aurait pas prêté, Bastien. Il aurait su que Sauveur m'a refusé. Il m'aurait dit non. Ce pourri, il m'aurait refusé à moi, après tout le bien que je lui ai fait. Quand je ne mangeais pas chez Sauveur, je mangeais chez lui. Mais ça ne fait rien, va! Mais je leur dirai, je leur dirai, je leur dirai. Vous êtes toi et Sauveur, deux pourris ensemble, qui s'assemblent, pop, dans le même sac. Allez, allez, c'est pas la peine. Je sais où ils sont, mes amis. Maintenant, je sais où ils sont. C'est bien simple, j'en ai pas. Bon, mais alors? Mais alors, à qui j'aurais demandé? Alors, à qui j'aurais demandé? J'aurais demandé à Norbert. Ah, oui, je le connais à peine. Eh bien, un coup de courage. Eh bien, voilà. Peut-être qu'il me les aurait prêtés, Norbert. Peut-être qu'il me les aurait... Il me connaît pas, alors, il me les aurait prêtés. Tu te rends compte des Norberts qui me connaît pas, ils me les prêtent. Et ces deux pourris de Sauveur et Bastien, ils me refusent. Mais c'est pas vrai. Mais quel... C'est un brave type, ce Norbert. Mais c'est une patte, c'est un miel, ce type-là. Il faut le garder, lui. Il faut le garder. Mais je leur dirai, vous n'avez pas honte. Un étranger, il me prête et vous, vous me prêtez pas. Vous êtes mes frères, vous, soi-disant, l'amitié, les frères. Allez, 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 va. Oh, là, là, mais quel brave type, ce Norbert. C'est une patte, il faut le garder, lui. Heureusement qu'il y a Norbert. Mon ami, si ça se trouve même pas, il aurait voulu que je lui rende. Comme je le connais, il m'aurait dit, non, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine pour toi de me voir. Mais tiens, Norbert, voilà, c'est ton argent, je te les rends, c'est normal, enfin, tiens. Mais non, 30 000 francs, c'est pas la peine. Oh, regarde-les. Oh, là, là, presque, il se serait vexé. On aurait fait, il aurait été en justice, des procès, des... Oh, là, là. Bon, ça va, ça va, j'aurais écrasé le coup, ça va. Mais quel brave type, ce Norbert, et tu te rends compte. Quel brave type, ce Norbert. Il me prête 30 000 francs et il veut pas que je lui rende. Et bien, puisque c'est comme ça, tout de suite, je vais aller lui demander ses 30 000 francs à Norbert et on n'en parlera plus. Voilà. Voilà. Applaudissements Applaudissements Si, si, si je serais directeur, qu'est-ce que je ferais pas? D'abord, je toucherais un million par mois, même deux millions, même trois millions, même quatre millions, même dix millions. Que je m'en fous, c'est pas moi qui paye, alors. Qu'est-ce que je ferais pas? D'abord, je viendrai au travail à l'heure que je voudrais. Qu'est-ce qui va me dire quelque chose? Le premier qui me fait une réflexion, je me le jette comme un vulgaire vaut rien. Allez, repassez à la caisse, allez, 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 allez. Mais monsieur le directeur, si je me suis permis, qu'est-ce que je me suis permis? Allez, 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 allez. Qu'est-ce que j'aurais pas comme fille? Qu'est-ce que j'aurais pas comme fille? Des poupées de filles, j'aurais des poupées, des camions, j'aurais des camions, des blocs. Mais moi, je leur dirais aux filles, je leur dirais, non, Véronique, laisse-moi tomber, laisse-moi tomber, Véronique, tous les soirs, la brinque, champagne, cognac, whisky, demi-panaché, ça gonfle, ça gonfle. Parce que moi, je mets plus de bière que de limonade, alors ça. Mais non, là, laisse-moi tomber tous les soirs dans les cabarets, la tienne, la mienne, dans les boîtes rétro, discos, tripéas et tout. Qu'est-ce que c'est, de la gomme arabique derrière moi ou quoi? Si je m'en tomber, d'accord, je suis beau garçon, mais il y en a d'autres, peut-être, allez voir les malheureux. Moi, grâce à Dieu, ça va, grâce à Dieu, allez-y. Allô? Allô? Qui c'est qui a l'honneur d'être au bout du fil de l'appareil? Qui? Edwige, Noël Me Sorcella. De quoi? Si tu me vois pas, tu te suicides. Laisse-t'en bêlée. Mais oui, je sais bien. Tu m'as acheté une bague avec un solitaire. Avec deux solitaires. Alors, j'étais un double solitaire. Tu m'as acheté une voiture? Quelle marque? Une Mercedes. J'ai pas confiance dans les voitures espagnoles. Voilà, c'est tout. Oui, bon, mais je sais bien, mais je sais. Oui, peut-être. Non, pas demain, mais non pas demain. Demain, j'ai un conseil d'astration avec les collègues. Je sais, je pourrais... Oui, je... Oh, son collant, c'est une gonzesse, là. J'aurais un appartement. J'aurais un appartement. 15 pièces, 12 cuisines, 13 salles de bain. Des débarras avec des cintres et tout. La télévision, partout, la télévision. Partout, la télévision. Partout, partout, partout. Même dans les voitures. Comme ça, quand je m'enlève, j'ouvre la télé, je passe un moment. Qu'est-ce que je mangerais pas dans les restaurants? Qu'est-ce que je mangerais pas dans les restaurants? Rien que des vols au vent, 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 des vols au vent. Et puis des choses compliquées, hein. Je t'apprais des pommes de terre en robe de chambre. Ça doit être bon. Ma mère jamais l'a fait, ma mère, dit. Ma mère a fait des pommes de terre bouillies. On croit qu'il faut que c'est nous qu'on enlève les épluchures. Après, 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 je tape café. Pousse café. Pousse le pouce café. Pousse celui-là qui a voulu pousser le café. Pousse le dernier pouce café qui se met en tête. Et pousse le pouce café. Après, une cigarette, une bouffée, je détaille. Une autre cigarette, une bouffée, je détaille. Une autre cigarette, une bouffée, je détaille. Une autre cigarette, une bouffée, je détaille. Les types, ils vont dire, bah, 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 qu'est-ce qu'il est intelligent, celui-là. Oui, mais quand ils ne voient pas, je les ramage, je les mets dans la poche. Qu'est-ce que je signerais pas comme chèque ? Qu'est-ce que je signerais pas comme chèque ? Rien que je signerais des chèques, signerais des chèques, signerais des... Veuillez payer quand je me présente le maximum. Enfin, ouais. Qu'est-ce que je dicterais pas comme lettres ? Rien que je dicterais des lettres, je dicterais des lettres, je dicterais... D'abord, j'appellerais la secrétaire par l'eau-parleur. Mlle Isabelle de Glatini, venez-y prendre le courrier. S'il y en a qui attendent, faites-le se patienter. S'ils sont pas contents, qu'ils achètent leur mère. Alors prenez, je dicte. Cher monsieur, votre affaire que vous m'avez parlé l'autre fois, on me déçut, point virgule, elle m'intéresse pas en ce moment actuel d'aujourd'hui. Point de... point de sanction, là, quand même, là. Vu que j'en ai une, vu que j'en ai une, qu'elle me paraît plus costaud... Non, costable ! Attention, la corde du participe avec suboptive... ... est moins véreuse que la vôtre. Alors, veuillez, etc., 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 etc. Rien que j'ai... etc. Comme ça, le type, il croit pas que c'est une tranche. Qu'est-ce que je ferais pas qu'on voyage ? Je t'apprends des voyages à tout va. Des voyages à tout va. Je ferais des voyages à tout va. Le premier pays où je voudrais aller, c'est en Espagne. Pour visiter les châteaux. Il paraît qu'ils sont incroyables, les châteaux qu'il y a là-bas. Pa, 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 pa. Ah ! Applaudissements Applaudissements ...